6-9 la matinale, matin sport Bonjour Mahmoud Djibour, on commence par le badminton ce matin Et bien oui avec les résultats de notre sélection messieurs et dames La sélection nationale donc messieurs s'est qualifiée après deux victoires face à la Zambia et l'Ouganda Alors que les dames, chez les dames, la sélection nationale également a battu le Cameroun, 5 manches à 0 et se qualifie à son tour pour les demi-finales Sur ces qualifications en demi, on écoute le directeur des équipes nationales Ali Dibabesh qui est contacté par Sid Ahmed Fethi Pour les garçons c'était facile Alhamdoulilah, on a assuré leur qualification, victoire entre l'Ouganda et la Zambie Donc on est en demi-finale Par rapport à les filles, c'est un peu compliqué, on a perdu les premières rencontres avec l'Afrique du Sud Et on a rattrapé le deuxième match contre les Maurits, c'était difficile, 3-2 Mais les filles ont fait un bon match contre les Mauritiennes Donc nous sommes qualifiés en deuxième position Voilà donc là, Jair, sur les résultats de la sélection, commentaire sur les résultats de la sélection nationale, messieurs et dames Les sélections nationales, messieurs et dames Alors la sélection nationale, messieurs, affronte ce matin l'Egypte pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase des poules Pour tenter, afin de terminer à la première place du groupe A, alors que les dames affrontent l'Ouganda En demi-finale On enchaîne avec du basketball, il y a eu une journée hier de basketball Le leader, lui, de Bouffaric S'est imposé à l'extérieur face à l'union sportive de CETI, 71 à 59 Le dauphin, le Nadi Beladi et Stawili, qui compte deux points de retard sur le leader S'est incliné en déplacement à Benissaf, battu 67 à 62 On retiendra également la défaite de Lusma Dalger, qui occupe la troisième place au classement Battu à Wachbel, par Wachbel, 58 à 57 Le Nadi Sinde a remporté son match face à Ruiba, 70 à 56 Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du Nadi, Faye de Bilal, au micro de Rostomir Yéchif C'était un match important pour nous, pour être parmi les six Maintenant, il faut retrousser les manches et continuer à travailler On revient de loin Effectivement, après deux défaites chez nous, contre CETI et contre Benissaf C'est des matchs à ne pas perdre Bon, on est en train de rectifier le tir Voilà, donc c'est ça le plus important dans cette journée Le reste des rencontres ou des résultats plutôt L'Olympique sportif de Burjbo Alarid a battu la formation d'Oumlboari, 75 à 50 Le printemps sportif de l'Alma a été battu à domicile par le Moudia d'Alger, 60 à 85 Courte du victoire de Draria, qui a battu Blida, 66 à 65 Et Darbaida s'est incliné à domicile, battu par le Guay de Constantine, 54 à 62 La première place reste toujours occupée par le Moudia de Boufariq Suivi de Staweli, qui compte 26 points à la 3ème place, on retrouve Luzma d'Alger avec 25 points Je rappelle que la dernière place est occupée par l'équipe de Darbaida Eh bien oui, qui les années passent et ne se ressemblent pas pour cette équipe de Darbaida Qui d'habitude jouait les premiers rôles Elle a dû déclarer forfait une fois Et là reste, la lente occupe la dernière place au classement général La piste des étoiles Et hier, on a vu du beau football Du beau football avec deux matchs notamment On a vu Leipzig face au Real Madrid Leipzig qui sur la première mi-temps A eu des occasions à malmener cette équipe du Real Madrid Privé de certains titulaires et notamment de Bellingham Mais en seconde mi-temps, l'efficacité était là Et quel but, quel but de Brahim Diaz Brahim Diaz qui est parti seul Il a résisté à une charge Il a levé la tête, il a cadré sa frappe C'est parti de pleine Lucane Un chef-d'oeuvre, un but d'ontologie Et on a vu, l'efficacité était du côté du Real Madrid Malgré les blessés Eh bien le Real Madrid arrive à trouver le remplaçant Du remplaçant, c'est ce qu'arrive à faire Ancelotti L'entraîneur de Madrid En revanche, Leipzig peut avoir des regrets sur cette rencontre Le Real est bien parti pour se qualifier Et je vous avertis, il y a une équipe Une équipe qui est bien partie pour faire mal Et très mal comme l'année dernière Ils sont partis pour conserver leur trophée Je vois aujourd'hui très mal Une équipe bouger, cette équipe de Manchester City Avec Allende qui aurait pu marquer le but de l'année C'est passé au-dessus avec une reprise Elle est passée au-dessus de la barre transversale Et Manchester City avec un De Bruyne des grands jours Buteur, passeur par deux fois C'est l'homme du match De Bruyne Il revient au mieux Il est en grande forme Au mieux, il exprime son talent Il le met au service du collectif Et hier, Copenhague, logiquement, s'est incliné Et battu par Manchester City Qui est parti pour se qualifier pour les quarts de finale Battu, trois buts à un De Bruyne, Bernardo Silva et Foden Ont été les buteurs de Manchester City Aujourd'hui, il y aura Paris Saint-Germain Real Sociedad Alors certains pourraient penser que le Paris Saint-Germain A les faveurs des pronostics Non, cette équipe du Real Sociedad joue très bien C'est une équipe qui arrive à vous mettre en difficulté Il y a du talent dans cette équipe Elle presse très haut Les joueurs sont sans arrêt en mouvement Et je rappelle que cette équipe Pourrait créer la surprise Face à une équipe du Paris Saint-Germain Qui va récupérer son bappé Et puis il y aura l'autre rencontre La Lazio face au Bayern de Munich Le Bayern qui va très mal actuellement Battu par le Bayern Leverkusen Sur le score de trois buts à zéro C'est une défaite qui a laissé des traces Alors le Bayern va essayer de se refaire une santé Face à la Lazio Voilà les deux matchs au programme de cette soirée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !